Santé de l'abeille et traitement L'objectif est de prévenir les risques de maladie de l'abeille. Nous verrons successivement les différentes maladies qui peuvent affecter l'abeille et leur traitement. Le varroa, la loque américaine, la loque européenne, la nausémose, les mycoses, les faustènes et enfin le frelon asiatique. De cueilleur de miel d'antan, l'apiculteur est aujourd'hui devenu par nécessité un vrai gestionnaire de son cheptel. Dans cette évolution, la dimension sanitaire est devenue un des aspects essentiels de sa pratique. Il nous faut donc avoir une pratique de prévention des maladies des abeilles, sinon nous pouvons transmettre ces maladies sans le savoir et aussi perdre totalement notre ruché. La varroise Le varroa, cet acarien, est arrivé en 1982 en France et a infesté presque toutes les ruches de France. Il a transformé fondamentalement notre pratique apicole. Cet acarien parasite l'abeille en lui perforant les membranes de l'abdomen pour en aspirer les molymphes. Il peut, suite à une reproduction importante, causer la mort de la colonie. Traitement Utilisez les produits HappyVar ou HappyStan ou HappyLifeVar plus l'acide oxalique qui est un traitement d'hiver décembre qui sont des traitements adaptés mais malheureusement ils n'éradiquent pas les acariens. La loque américaine C'est une maladie grave due à un bacille ou bactérie. On observe un couvain avec des opercules affaissés et perforés. On doit alors pratiquer le test de l'allumette, c'est-à-dire perforer avec une allumette une cellule, puis en la retirant il apparaît un filament visqueux et marron. En principe, la ruche dégage une odeur d'ammoniaque. Le traitement Il faut pratiquer un transvasement. Toutes les abeilles de la ruche infestée seront secouées sur un surport d'accès, comme un drap, à une nouvelle ruche propre située à l'emplacement de la ruche malade. Cette ruche contiendra des cadres de cire gaufrée non construits. Ensuite, nourrir abondamment la nouvelle ruche avec un sirop 50-50. Le corps de ruche infectée ainsi que les cadres seront brûlés intégralement. La loque européenne Plus bénigne que la loque américaine, elle est due à des agents bactériens. Les larves meurent avant d'être operculées et deviennent jaunâtres et ensuite se dessèchent dans la cellule pour former des écailles. Le traitement Faire un transvasement identique à celui de la loque américaine. La nosémose Elle est due à un protozoaire qui se fixe dans le tube digestif de l'abeille. L'humidité favorise le développement de cette maladie. Les abeilles sur la planche d'envol se déplacent lentement. Il apparaît des traces de déjection sur les parois, sur la planche d'envol, le toit et l'ensemble de la ruche. Le traitement Déplacez le rucher dans un endroit sec et ensoleillé. On peut traiter chimiquement cette maladie avec du fumidile B. Mais il vaut mieux voir un spécialiste sanitaire apicole pour son utilisation. Les mycoses Maladie causée par un champignon qui atteint les larves et les tue. Les abeilles soignent elles-mêmes cette maladie en évacuant les cadavres qui peuvent prendre l'aspect de vieux plâtre. Les fausses teignes La grande et la petite fausse teigne sont des papillons grisâtres dont les chenilles rongent et se nourrissent des rayons de cire. L'évolution des fausses teignes est rapide. Elles creusent des galeries soit au niveau de la lame de cire, pour la petite teigne, ou sous la surface des rayons au perculé, pour la grande teigne. Les cadres de pollen sont particulièrement attractifs aux femelles. Elles peuvent même attaquer le bois des cadres. Le traitement Les colonies fortes se défendent bien, en tolérant quelques larves. Ne jamais laisser de cadres de pollen inoccupés par les abeilles. On peut aussi les éliminer si l'attaque n'est pas trop forte, ou par prévention en faisant brûler du souffle dans une hausse vide, au sommet des hausses. Le frelon asiatique Le frelon asiatique, Vespa velutina, différent du frelon européen Vespa crabeau, arrive aux portes de nos régions. Il est dangereux en cas de plusieurs piqûres pour l'homme, mais surtout il attaque les colonies devant la planche d'envol et peut les détruire. L'apiculteur est un aide dans la surveillance et la lutte de ce prédateur. Le traitement Il n'y a que le piégeage, qui n'est certes pas suffisant, mais on a constaté qu'autour du périmètre piégé, il y avait peu de nids de frelons asiatiques. Les campagnes de piégeage permettent une sensibilisation à ce problème écologique. Si vous souhaitez plus de renseignements ou déclarer la présence d'un nid de frelon asiatique, prenez contact avec l'adresse e-mail suivante. Attention ! Le terme « maladie réputée contagieuse » oblige l'apiculteur à la déclarer à la DDPP de son département, qui prendra les mesures nécessaires. Elle missionnera un agent sanitaire apicole officiel. L'apiculteur ne pourra plus déplacer son rucher tant que la maladie ne sera pas éradiquée. Aujourd'hui, la varoise n'est plus classée réputée contagieuse, mais maladie à déclaration obligatoire. Les maladies réputées contagieuses susceptibles de faire l'objet de mesures de police sanitaire sont la loque américaine et la nosémose, ainsi que Ethina tumida et Tropilaelaps. Ces deux maladies parasitaires n'ont pas été détectées à ce jour sur le territoire national, mais leur apparition est possible à la suite d'importations.